Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai écrit et publié mon premier roman en auto-édition en février 2021. Tout un monde s'est ouvert à moi, un monde que je ne soupçonnais pas. Et en discutant avec des collègues auteurs, j'ai réalisé qu'avoir un site auteur c'était plutôt pas mal, mais mes compétences en informatique et moi, c'est pas le grand amour quoi. Donc j'étais bien embêtée, je me suis renseignée auprès de webdesigner, mais c'était hors budget pour moi. Donc c'était vraiment difficile d'envisager faire quelque chose par moi-même et je ne pouvais pas payer quelqu'un pour le faire à ma place. En cherchant sur internet, je suis tombée sur le site d'Anaïs et là je me suis dit mais cette fille, elle a fait un truc parfait pour moi tout simplement. Voilà, c'était totalement ce que j'attendais quoi. Une formation où on m'apprenait à faire mon propre site internet étape par étape. Parce que bon, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un je ne maîtrise pas, mais j'aime bien quand même avoir le contrôle sur tout ce qui me concerne. Donc là, le fait qu'on me guide moi et que ce soit moi qui crée mon propre site, c'était parfait en fait parce que je voyais tous les mécanismes, je comprenais tous les enjeux, toutes les modifications à faire, je les faisais moi quand j'en avais envie, sans être trop dépendante de qui que ce soit. Donc c'était vraiment la formule idéale. Donc merci Anaïs, c'était vraiment une super idée que tu as eue. Donc voilà, je suis vraiment, c'est une des formations qui m'a le plus fervie dans mon parcours d'auteur depuis le début. Et ce qui est top dans la formation, c'est que Anaïs balaye vraiment tout le côté informatique qu'on peut avoir en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'il y a la création du site internet, certes, mais il y a aussi la création, la mise en place d'une newsletter et la création d'une boutique en ligne. Donc moi, j'ai fait mon site d'auteur, j'ai mis du temps, je l'ai fait laisser fonctionner et puis je me suis arrêtée là. Et puis j'ai sorti mon bouquin et puis je l'ai laissé vivre un petit peu et puis après je me suis dit, ah, newsletter, c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc je suis retournée sur la formation d'Anaïs et j'ai fait tout le module sur la newsletter. Donc maintenant, j'ai une newsletter mise en place mensuellement, c'est génial. Je pensais vraiment pas du tout être capable d'envoyer une newsletter. Vraiment, je... Voilà, Anaïs a vraiment permis de faire des choses dont je ne me croyais pas capable. Donc pour le moment, je me suis arrêtée là. Le module sur la boutique en ligne est toujours... Je sais qu'il est dans mon espace de formation et que le jour où j'aurai envie de mettre en place une boutique, je retrouverai les conseils d'Anaïs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment même très sympa. Anaïs est aussi très dispo quand on a des questions, des bugs, des blocages à chaque étape de la création du site internet ou de la newsletter. Elle est dispo. Il y a un groupe aussi d'échange d'auteurs sur Facebook. Et c'est très appréciable de pouvoir être accompagné et de voir que nos projets d'auteurs prennent vie comme ça aussi facilement, rapidement. Bon, il y a un peu du travail quand même. C'est pas... Voilà. Mais vraiment, ça vaut le coup. Je conseille vraiment, vraiment, vraiment la formation d'Anaïs pour tous les gens qui galèrent avec l'informatique. Franchement, ne vous prenez pas la tête et faites sa formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada